les entretiens secrets vous présente la princesse neige fleur de jean lorrain une série de contes audio réalisé présenté illustré musicalement élu par mojon et avec la participation de manuel amadei giuseppi quand la reine imogene sut que la princesse neige fleur n'était pas morte que le lacet de soie qui lui avait serré elle-même autour du cou ne l'avait qu'à demi étranglé et que les gnomes de la forêt avaient recueilli ce doux corps léthargique dans un cercueil de verre puis qu'il le gardait invisible dans une grotte magique elle entra dans une grande colère elle se dressa toute droite dans la salle de cèdre où elle songeait assise dans la plus haute chambre de sa tour déchira dans toute sa longueur sa lourde dalmatique de brocard jaune enrichie de lys et de feuillages de perles brisa contre terre le miroir d'acier qui venait de lui apprendre l'odieuse nouvelle et saisissant de mal rage par la patte de derrière le crapaud enchanté qui lui servait pour ses maléfices elle le lança à tout voler dans la flamme de l'âtre où il fit frist christ et prist et s'évapora comme feuilles sèches cela fait un peu calmée elle ouvrit les venteaux de la haute fenêtre dont les mailles de plomb enserraient des nains sonnant du corps et se pencha sur la campagne elle était toute blanche de neige et dans l'air froid de la nuit de lents flocons éparpillés comme de l'ouate tendait tout l'horizon d'une étrangère mine dont les mouchetures inversées auraient été blanches sur fond noir une grande rougeur incendia la neige au pied de la tour et la reine savait que c'était le feu des cuisines des cuisines royales où les marmitons préparer le festin du soir car cela se passait le dimanche même de l'épiphanie et il y avait grandes fêtes au château et cette malfaisante traîne imogine ne put s'empêcher de sourire dans la noirceur de son âme car elle savait qu'à ce moment même rôtissait pour la bouche du roi un pan merveilleux dont elle avait traîtreusement remplacé le foie par un salmigondis de de lézard et de jusciam pharmaque horrible qui devait achever d'égarder les esprits du vieux monarque et bannir à tout jamais de cette chance lente mémoire le doux souvenir de la princesse neige fleur cette frêle et doucereuse petite masque de neige fleur pourquoi s'avisait elle aussi avec ses yeux bleu faïence et son insipide face de poupée de la surpasser en bottes et de la elle la merveilleuse imogine des îles d'or il avait fallu qu'elle vint dans ce mauvais petit royaume d'aquitaine pour s'entendre crier à tue-tête et à toute heure du jour et par le vent des haies et par les roses des parterres et jusqu'à part son miroir un miroir véridique animé par les fées ta beauté est divine et charme les oiseaux et les hommes grande reine imogine mais la princesse neige fleur est plus belle que toi la petite peste alors elle n'avait plus eu ni trêve ni répit il n'y avait pas eu de vilaini dont elle nue en vrai marâtre accuser la petite princesse pour la perdre dans l'esprit du roi mais le vieil imbécile aveuglé de tendresse n'écoutait que d'une oreille tout féru qu'il fut de passion sensuelle pour sa beauté de reine magicienne les poisons eux mêmes n'avaient aucune prise sur ce frêle petit corps d'enfant son innocence où les fées la protégeaient elle se souvenait encore avec rage du jour où n'y pouvant tenir elle avait fait déshabiller par ses femmes l'épeurée petite princesse et fustigé ses frissonnantes épaules jusqu'au sang elle voulait voir enfin entamer et gâté par les verges cette éblouissante nudité et les verges aux mains des mégères s'étaient changées en plumes de pan qui n'avait fait qu'effleurer et frôler la peau de la vierge frémissante c'est alors qu'exaspérée de dépit elle avait résolu sa mort elle l'avait étranglée de ses mains royales et fait transporter durant la nuit à la lisière du parc prête à accuser du meurtre quelques troupes de bohémiens et bonheur inespéré elle n'avait même pas eu à servir cette belle invention au roi les loups s'étaient chargés de l'affaire la princesse neige fleur avait simplement disparu et l'orgueilleuse marâtre triomphait quand voilà que son miroir magique interrogeait la navrée elle s'en était vengée il est vrai en le brisant à l'instant même mais elle était bien avancée puisque sa rivale vivait endormie sous la garde tutélaire des nains et très perplexe elle allait prendre au fond d'une armoire une tête desséchée de pendu qu'elle consultait dans les grandes occasions et l'ayant posé sur un grand livre ouvert au milieu d'un pupitre elle allumait trois cierges de cire verte et s'abîmait dans des pensées sinistres elle cheminait maintenant très loin très loin très loin du palais endormi dans le grand silence de la forêt gelée la forêt pareille à un immense madréport elle avait jeté sur sa robe de soie blanche une limousine de laine brune qui la faisait ressembler à quelques vieux sorciers et son fier profil en retrait sous la sombre capuche elle se hâtait au pied des chaînes énormes dont les troncs blancs de neige apparaissaient eux-mêmes comme de grands pénitents il y en avait qui avec leurs branches dressées haut dans l'ombre semblaient la maudire de toute la force de l'ombre à décharner d'autres écrasés dans d'étranges attitudes paraissaient agenouillés sur le bord de la route on eut dit sous des cagoules de givre des moines en prière et tous processionnaient bizarrement les mains singulièrement jointes et raidies au-dessus de la neige où les pas amortis n'éveillaient aucun bruit il faisait presque doux dans la forêt le gel l'avait assoupi et la reine tout entière à son projet précipitait sa course silencieuse les pans de son manteau hermétiquement ramenés sur on ne sait quel objet qui vaguement remuait et vagissait un enfant de six mois qu'elle avait dérobé en passant dans la chambre d'une femme de service et qu'elle emportait par cette calme et douce nuit d'hiver pour l'égorger à minuit sonnant ainsi qu'il est prescrit à un carrefour de route les elfes, ennemis des gnomes accourraient tous pour boire le sang tiède et elle les charmerait avec sa flûte de cristal la flûte à trois trous des sûres incantations magiques une fois charmée les elfes obéissants la conduiraient par le dédale de la forêt transie à la grotte des nains l'entrée en était visible et béante toute cette nuit bénie de l'épiphanie comme durant toute la nuit de noël ces deux nuits-là tout enchantement demeure suspendu par la toute puissance grâce de notre Seigneur et toute caverne et cachette souterraine de gnomes gardiens de trésors enfouis s'ouvre accessible aux pas humains elle entrerait dans l'antre en dispersant avec son émeraude la troupe effarée des kobolds s'approcherait du cercueil de verre en forcerait la serrure en briserait les parois au besoin et frapperait au cœur sa rivale endormie elle ne lui échapperait pas cette fois et comme elle se hâtait ruminant sa vengeance sous les fins coraux blancs et les arborescences de la forêt givrée des psaumes et des voix s'élevèrent tout à coup une vibration de cristal courut à travers les branches engourdies toute la forêt frémit comme une harpe et la reine immobilisée de stupeur vit s'avancer un singulier cortège c'était sous ce ciel nuageux d'hiver dans l'étincelant des corps d'une clairière de neige des dromadaires et des chevaux racés et fins et puis des palanquins de soie bariolée et brillante des étendards surmontés de croissants des boules d'or enfilées à de longs fers de lance et des litières et des turbans des personnes tout à fait diaboliques dans leur grandoura de soie verte piétinaient peureusement la neige des anneaux allumés de pierreries teintées à leurs chevilles et sans l'émail éclatant de leur rire on y dit de petites statues de marbre noir ils se pressaient sur les pas de majestueux patriarches diadémées de molles étoffes rayées d'or la gravité de leur haut teint profil se continuait dans la soyeuse écume de longues barbes blanches et d'immenses burnouts de soie du blanc argenté de leur barbe s'ouvrait sur de lourdes robes d'un bleu de nuit ou d'un rose d'aurore toutes fleuries de pierreries et d'arabesques d'or et les palanquins ou de vagues femmes voilées s'entrevoyaient comme dans un rêve oscillaient au dos des dromadaires et la lune qui venait de se lever miroitait au revers de soie des étendards des parfums pénétrants et musqués de cinam de bains joints et de nards s'exhalaient en minces tourbillons bleuâtres des ciboires tout bossus et des maux brillaient entre des doigts d'un noir d'ébène en guise de cassolette et sous la lune montante les psaumes éclataient moins chantées que gazouillées en douces langues orientales comme enroulées dans la gaze des voiles et la fumée des encensoires la reine arrêtée derrière un tronc d'arbre avait reconnu les rois mages le roi Gaspard le jeune Chir Melchior et le vieux Balthazar ils allaient comme il y a deux mille ans rendre à l'enfant divin leur adorant hommage ils étaient déjà passés et la reine livide sous son manteau de berger songeait trop tard que la nuit de l'épiphanie la présence des mages en marche vers Bethléem rompt le pouvoir des maléfices qu'aucun sortilège n'est possible dans l'air nocturne encore imprégné de la myre des encensoires elle avait donc fait un voyage inutile inutile devenait les lieux dévorés par elle dans la forêt fantôme à recommencer sa périlleuse équipée par le froid et la neige elle voulut faire un pas et retournait en arrière mais l'enfant qu'elle tenait serré dans son manteau pesait étrangement sur son bras il était devenu d'une lourdeur de plomb il la figeait là immobilisée dans la neige la neige étrangement amoncelée autour d'elle et sous ses pieds raidis ne pouvait avancer un horrible charme la tenait prisonnière dans la forêt spectrale c'était la mort certaine si elle ne pouvait en rompre le cercle mais qui viendrait à son secours ? tous les mauvais esprits restent prudemment tapis dans leur retraite durant cette lumineuse nuit d'épiphanie seuls les bons esprits seuls les bons esprits a mis des humbles et des souffrants si risques à rôder encore et cette insidieuse reine imogene eut l'idée d'appeler les gnomes à son aide les bons petits seigneurs tout de verre vêtus échapronés de prime vert qui avaient recueilli neige-fleur et les sachant enfantinement épris de musique elle eut la force de tirer sa flûte de cristal de dessous son manteau et de la porter à ses lèvres elle défaillait sous le poids de l'enfant devenu pareil à un bloc de glace ses pieds crispés dans la neige bleuissaient devenaient noires et ses lèvres violettes trouvaient encore des sons mélancoliques et doux d'une tristesse poignante et d'une volupté tendre douloureux et captivant adieu d'une âme à l'agonie et résignée elle tentait encore dans une vague espérance un inutile appel et tandis que tout le mensonge de sa vie s'apitoyait sur ses lèvres ses yeux fouillaient avidement le clair obscur de la clairière l'ombre des arbres les sillons tortueux des racines et jusqu'aux souches laissés par les bûcherons l'équivoque profil de végétaux où les gnomes d'abord se manifestent et tout à coup la reine tressaillit de tous les points de clairière une multitude de dieux brillants la fixaient c'était c'était une petite joie qui se figeait presque aussitôt d'épouvante elle venait d'apercevoir deux oreilles pointues au-dessus de chaque père dieu au-dessus de chaque père dieu un museau velu et un retroussement de babine à dents blanches sa flûte magique n'avait appelé que les loups et on retrouva le lendemain son corps dépecé par les bêtes ainsi mourut par une claire nuit d'hiver la méchante reine Imogine c'était la princesse neige fleur de Jean-le-Rhin en espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre de Jean-le-Rhin Sous-titrage ST' 501